Coucou les bouchous ! Et si on lisait une histoire ? Aujourd'hui, je vous propose une histoire monsieur-madame qui s'intitule Madame princesse et le petit pois Un soir, il n'y a pas si longtemps, alors qu'elle rentrait chez elle, madame princesse fut prise dans une terrible tempête et son carrosse se retrouva coincée dans la boue. Heureusement, elle aperçut de la lumière au loin et décida d'aller chercher de l'aide et de se mettre à l'abri pour la nuit. Elle marcha à travers le vent et la pluie jusqu'à la maison éclairée. En chemin, elle perdit sa couronne. Madame princesse arriva devant la grande maison complètement trempée, épuisée et très décoiffée. En fait, elle ne ressemblait plus du tout à une princesse. Elle frappa à la porte d'entrée. C'était la maison de monsieur Malpoli, l'homme le plus riche, mais aussi le plus grossier du monde. « Qu'est-ce que vous voulez ? » bougonna-t-il en ouvrant la porte. Madame princesse lui raconta ce qui venait de lui arriver et lui demanda s'il pouvait l'abriter jusqu'au lendemain. « Non ! Vous n'entrerez pas chez moi ! » hurla-t-il. « Vous allez abîmer tous mes beaux tapis. » « S'il vous plaît, aidez-moi ! » supplia Madame princesse. « J'ai froid et je suis fatiguée. J'ai juste besoin d'un lit pour la nuit. » « Faites le tour et je verrai ce que je peux faire ! » répondit-il d'un ton irrité en lui claquant la porte au nez. « Quel grossier personnage ! » La pauvre Madame princesse contourna la maison en traînant les pieds. Monsieur Malpoli ouvrit la porte de derrière. « Vous en avez mis du temps ! » « Bon ! Vous pouvez dormir ici ! » dit-il en désignant la cave froide et humide. « Mais je suis une princesse ! » protesta Madame princesse. « Pfff ! N'importe quoi ! Vous n'avez même pas de couronne ! » répondit Monsieur Malpoli. « Je l'ai perdue dans la tempête ! » expliqua Madame princesse. « Votre histoire est invraisemblable ! » « Si vous êtes réellement une princesse, vous allez devoir le prouver ! » Monsieur Malpoli conduisit Madame princesse dans son immense salle à manger. Autour de la grande table étaient assis quelques invités. Monsieur Malpoli expliquait la situation et leur demandait leur avis. « Les princesses sont très douées pour la valse ! » « Dansons ! » suggéra Monsieur Malchance. Évidemment ! Monsieur Malchance marcha sur les pieds de Madame princesse et la fit tomber. « Affligeant ! » s'écria Monsieur Malpoli. « Si elle ne sait pas danser, c'est qu'elle n'est pas une princesse ! » « Les princesses sont aussi très douées pour saluer avec la main ! » dit Monsieur Chatouille. « C'est vrai que Madame princesse était assez fière de son salut, et elle adorait saluer les gens depuis son carrosse. » Ce soir-là, à chaque fois qu'elle leva les bras, Monsieur Chatouille lui fit des guili-guili. Il la chatouilla tellement qu'elle glissa par terre. « À part tomber, elle ne sait ni danser ni saluer ! » s'impatienta Monsieur Malpoli. « Décidément, elle n'est pas une princesse ! » « J'ai entendu dire, » l'interrompit Madame Beauté, « que les princesses étaient très délicates, si délicates qu'elles peuvent même sentir un petit poids glisser sous leur matelas. » « Hum, » dit Monsieur Malpoli, « c'est une idée intéressante ! » Monsieur Malpoli partit chercher un petit poids et se rendit à l'étage, suivi par ses invités. Monsieur Havard souleva le matelas et Monsieur Malpoli glissa le petit poids dessous. Mais Monsieur Havard regarda le lit. « Un seul matelas ? Ce n'est pas assez ! » dit-il. « Vous avez raison ! Apportez plus de matelas ! » ordonna-t-il. Ils empilèrent des matelas les uns sur les autres jusqu'à presque atteindre le plafond. Et enfin, Madame Princesse alla se coucher. « Bonne nuit ! » dit Monsieur Malpoli en éteignant la lumière. Puis, il alla se coucher lui aussi dans son lit. Enfin, plutôt sur son sommier, car il n'y avait plus un seul lit avec un matelas dans toute la maison. Il fut donc réveillé très tôt le lendemain matin. D'une part, pour vérifier si l'idée de Madame Beauté avait fonctionné, mais surtout parce qu'il venait de passer une très mauvaise nuit sur son sommier dur. « Avez-vous bien dormi ? » demanda-t-il à Madame Princesse. « Merveilleusement bien ! » répondit-elle. « Ah ! Je savais que vous n'étiez pas une princesse ! » s'écria-t-il. « Et pourtant, j'ai dormi dans le plus grand et le plus confortable lit de votre maison ! » précisa Madame Princesse avec un sourire radieux. « Oh ! » répondit M. Malpoli d'un air abattu. « Et surtout, la prochaine fois que vous voudrez tester une princesse, utilisez un petit pois frais et pas un petit pois cuit ! » ajouta-t-elle en soulevant le premier matelas et en lui montrant un petit pois tout écrasé. M. Malpoli devint encore plus rouge et ne sut pas quoi répondre. Il était très embarrassé. Madame Princesse rentra chez elle. « Hum ! Quel gâchis pour ce petit pois ! » ronchonna M. Havard. Et voilà les bouts de choux ! C'est fini ! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires !